... Linda, bonsoir. Bonsoir à Jal, bonsoir à tous. On l'entame avec les titres. L'actualité africaine reste aujourd'hui marquée par ce soutien affiché de la France pour le Maroc au détriment de la cause sahraoui. Les réactions fusent de partout. La politique française désavouée en Afrique, elle endosse d'importantes pertes. Ses entreprises sont sommées de quitter les lieux, notamment au Niger. Zoom sur une entreprise algérienne qui se porte plutôt bien. Sonnel Gaz a 55 ans d'existence aujourd'hui, autosuffisant sur le marché local des excédents exportés en Afrique. Une série de brèves à suivre ensemble à parcourir avant de passer au sport. Rugby avec la Coupe d'Afrique des Nations 2024, l'Algérie vice-championne et puis les Jeux Olympiques de Paris. En gymnastique, Kélian Lemour se qualifie pour les finales des barres asymétriques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le soutien du gouvernement français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental continue à susciter des réactions chez nous, mais aussi ailleurs. A commencer par le Conseil de la Nation, son président Salah Goudil l'a qualifié de honteuse et contraire aux règles internationales. La volonté de la France pour impliquer l'Algérie dans ce conflit est claire. Sinon, pourquoi le gouvernement démissionnaire aurait notifié cette décision directement à l'Algérie ? C'est l'analyse de Tarak Hafid, journaliste spécialiste du dossier Sahraoui. Pourquoi un gouvernement démissionnaire envoie une décision, on va dire, en catimini à l'Algérie ? L'Algérie qui, en réalité, n'est pas concernée, puisque les premiers concernés, c'est le gouvernement sahraoui et le peuple sahraoui. Donc, autant leur adresser la décision aux véritables concernés. Donc, il y a, à mon sens, une volonté aussi d'impliquer directement l'Algérie dans ce dossier, c'est-à-dire dans la façon de dire que c'est un problème entre le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire qu'on va transmettre la décision directement à l'Algérie. C'est une manière aussi de ne pas reconnaître les Sahraouis en tant que Kéta. Évidemment, ça c'est une évidence. Après, il faut être réaliste. Le plan d'autonomie a été élaboré par les Français. Ça a été dit, ça a été répété, ça a été confirmé il y a quelques mois par l'ambassadeur de France à Rabat. Tarak Hafid, journaliste spécialiste du dossier Sahraoui, il en parlait dans l'émission spéciale animée par Nasser Indahmoun sur nos ondes tout à l'heure. Il évoquait, à l'instant, vous l'écoutiez, un plan élaboré depuis des années de la France qu'il a toujours appuyé et défendu et qui a toujours torpillé aussi toutes les initiatives en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental. Rosa Moussaoui, rédactrice en chef au quotidien L'Humanité, contactée par Nasser Indahmoun. La France, en réalité, appuie ce plan d'autonomie depuis qu'il a été avancé. La France s'est entrave à l'ONU à toute possibilité de résoudre ce conflit. Elle est allée jusqu'à poser son veto à l'élargissement du mandat de la MINURSO au monitoring des droits de l'homme. La France s'est toujours placée du côté de la monarchie marocaine. Il y a des intérêts enchevêtrés entre le pouvoir français, les grandes entreprises françaises et la monarchie marocaine. La France voit le Maroc comme une espèce de marche-pied, de hub vers l'Afrique de l'Ouest pour tenter d'y maintenir son influence, d'y maintenir les réseaux de la France-Afrique qui sont aujourd'hui mis à mal. Et donc, pour moi, il n'y a absolument aucune rupture, aucune surprise de ce point de vue-là. C'est une forme de continuité de l'appui inconditionnel que la France a toujours apporté à la monarchie marocaine. On reviendra sur toutes ces entreprises françaises mises à mal dans le continent. Mais d'abord, cette réaction du collectif pour la coordination des associations sahraouis en France qui qualifie cette décision d'erreur politique, économique et diplomatique dont les conséquences seraient nuisibles et pour la région et pour toute l'Europe. Michel Descastels, présidente de ce collectif contacté par l'Abbé Aslimani. Déjà, c'est étonnant que la France se permette d'avoir une position sur une question internationale alors qu'il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement et des missionnaires sont chargés, les ministres, de faire de l'intérim pour régler les affaires courantes. Mais ils sont en même temps députés, ce qui fait qu'on a un pays qui ne respecte même pas sa constitution. Et puis, le président, dans cette période-là, alors qu'il devrait s'occuper des Jeux Olympiques justement, il disait que c'était une trêve. Vous parlez d'une trêve alors qu'il met un pavé dans la marre, peut-être pour poser des problèmes aux gens du front de gauche, parce que c'est un front et tout le monde n'avait pas la même position, même si la grande majorité des partis qu'ils composent soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple saraoui. Le soutien apporté par la France au prétendu plan d'autonomie marocain pour le sara occidental constitue une violation flagrante de la légalité internationale, selon des associations espagnoles et britanniques qui se sont exprimées aujourd'hui. Selon elle, il sapera les efforts de l'ONU qui vise à organiser un référendum d'autodétermination pour les sahraouis. La France mise à mal en Afrique, elle est en perte de vitesse sur plusieurs plans, notamment économiques avec des marchés acquis autrefois et qui s'envolent aujourd'hui. Le groupe nucléaire Orano, en grande difficulté au Niger, les autorités lui ont retiré le permis d'exploitation il y a quelque temps, de son important gisement d'uranium, dit Molaren. L'entreprise accuse aujourd'hui une perte considérable, évaluée à quelques 133 millions d'euros. Des résultats semestriels pénalisés, une perte estimée à 133 millions d'euros pour le géant Orano, un an après l'arrivée au pouvoir des militaires et le divorce avec la France. Toujours pas de signe d'apaisement entre Paris et Niamey, les autorités de transition au Niger ont retiré au groupe nucléaire français son permis d'exploitation du gisement d'Imuiraren, au nord du pays, l'un des plus grands au monde et les répercussions sont désormais palpables. Lamin Suleyman, analyste politique nigérien. Les richesses ou les ressources naturelles sont très convoitées par les puissances étrangères à travers les multinationales et d'autres lobbies. La France, d'abord en tant qu'ex-puissance coloniale, qui a des intérêts au Niger, le premier pays qui exploite l'Iranium du Niger, c'est bien normal que la France se sente inquiétée. Certaines études pensent qu'une bonne partie de l'électricité produite en France est faite sur la base de l'Iranium du Niger. Cependant, selon le discours officiel de la France, ce retrait de permis ne devrait pas menacer l'approvisionnement français en uranium. D'autre part, la Russie ou encore la Chine sont en compétition pour l'exploitation d'importants gisements d'uranium au Niger. Et on passe à une entreprise bien de chez nous en plein essor et qui se porte plutôt bien. On parle de Sonelgaz qui a 55 ans d'existence aujourd'hui. Le 28 juillet 1969, elle est passée de l'EGA à l'émergence d'un groupe énergétique parmi les plus en vue à l'échelle continentale, notamment Sonelgaz, qui a acquis de nombreux marchés et qui se fixe des projets ambitieux, selon Fatma Zora Melzougui, directrice de la communication au groupe Sonelgaz. Il faut dire qu'en plus de l'exportation de l'énergie, des accessoires de compteurs électriques et gaziers à destination de la Tunisie, Sonelgaz met également son expertise dans le domaine de l'électricité et du gaz au service de 15 sociétés du secteur de l'électricité et du gaz issus de 11 pays africains et ce à travers les formations spécialisées qui sont dispensées par les écoles de Sonelgaz. Sonelgaz ambitionne pour développer encore davantage son positionnement dans les marchés du continent et notamment dans le domaine de l'engineering, de la maintenance, de la fabrication du matériel électrique et gazier. Le groupe Sonelgaz qui explore d'autres possibilités avec ses pairs africains, des contrats sont actuellement négociés. Plusieurs contrats sont actuellement en cours de négociation et même en cours de concrétisation. Tout cela en attendant le développement des interconnexions électriques qui vont nous ouvrir d'autres horizons en matière d'exportation de l'électricité, notamment avec la concrétisation du méga-projet d'interconnexion du réseau national interconnecté et le pôle Hinsaleh Adrar Timimoun, connaître une extension vers les wilayas du Grand Sud, de l'extrême sud et de là ouvrir de nos horizons, comme je l'ai dit, vers l'Afrique. Fatma Zahra, directrice de la communication à Sonelgaz, qui fête, on le rappelle, aujourd'hui ses 55 ans d'existence. L'Afrique, en bref, c'est d'abord la Libye. Dans le cadre de l'enquête sur les inondations meurtrières de Darna, souvenez-vous, c'était en septembre dernier, 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés à des peines très lourdes entre 19 et 27 ans de prison. Au Soudan, 12 personnes ont été emportées par les eaux, aujourd'hui suite aux fortes pluies, qui ont balayé l'état de Kessala dans l'Est. Nouveau drame en Éthiopie, quelques jours à peine après le glissement de terrain, particulièrement meurtrier qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Un naufrage vient de se produire dans une rivière dans la région d'Amhala. 19 passagers y ont péri, les autres sont actuellement recherchés. En Tunisie, les unités de la garde maritime de la zone de Monastir ont secouru 14 marins pêcheurs, dont l'embarcation a pris feu en haute mer. L'équipage a été sauvé. Au Bénin, 5 gardes forestiers, 7 soldats ont été tués par des hommes non encore identifiés dans un parc national situé au nord. Les attaques sont récurrentes dans cette partie du pays. Et le Bénin qui a déployé près de 3 000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre d'une opération baptisée Mirador. Et en République démocratique du Congo, près de 1 300 détenus de la prison centrale de Makala vont bénéficier d'une libération conditionnelle. Ce sera à raison de 400 par semaine. Il s'agit de désengorger le centre pénitentiaire en question. Il sera aussi question de le désinfecter, puis réhabiliter. En sport, rugby, Coupe d'Afrique des Nations 2024, l'Algérie a terminé vice-championne en s'inclinant en finale face au Zimbabwe à Kampala en Ouganda. C'est une première historique pour la sélection nationale qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition auparavant. Et puis, Jeux Olympiques de Paris, la gymnaste algérienne Keïla Nemour a réussi aujourd'hui ses débuts. Elle se hisse brillamment en finale de barre asymétrique. Et en aviron, nous avons le rameur Sidali Boudina qui est qualifié pour les quartes finales. D'autres informations sur les Jeux Olympiques de Paris. Ce sera avec l'autre fille Bénédille dans la spéciale tout à l'heure. 18h11 sur les ondes d'Algéchiens 3. Cette édition se termine. Elle a été réalisée par Selma Fegir. Sous-titrage Société Radio-Canada